Voici pourquoi les personnes ou les prospects n'achètent pas vos produits et services. Dans cette vidéo, je vais te présenter les freins qui empêchent en général toute personne de pouvoir inscrire à un service d'une entreprise. Donc le tout premier frein, c'est le frein que tout le monde connaît, il s'agit du prix. Plusieurs personnes auront toujours tendance à trouver votre produit cher. Ça c'est quelque chose qui a déjà été démontré dans plusieurs entreprises. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de cette question, c'est que pourquoi des entreprises réussissent à vendre des produits de luxe ou des produits chers ? Il y a des centaines de personnes qui achètent ces produits malgré qu'ils sont chers. La réponse est la persuasion de ces différents prospects aux clients en fonction de leurs envies et en fonction de leur disponibilité. Je m'explique. En général, plein de personnes ont des produits de très haute qualité mais les vendent à des très bas prix. Contradictoirement à ce que je viens de dire, il y a d'autres personnes qui ont des produits qui n'ont pas nécessairement la même qualité que la première entreprise que je viens de citer mais qui vendent le produit bien plus cher alors que le produit en question n'a réellement pas la même valeur que l'autre. Tout simplement parce que cette entreprise-là a réussi à savoir et à maîtriser les différentes techniques de persuasion qui permettent à un prospect de savoir qu'il est en train de faire une très bonne affaire. Les entreprises assez intelligentes contournent le premier frein qui est le prix d'un produit ou d'un service à travers les promotions. Ça veut dire quoi exactement ? Un produit qui a une valeur, on va dire, de 300 voire 500 euros, on va faire comprendre que le produit normalement vaut 800 à 1000 euros. Et maintenant, à travers plusieurs démonstrations de l'efficacité du produit, les entreprises réussissent à faire comprendre aux potentiels clients que ce produit a une valeur bien plus élevée que le prix actuel. Et c'est ce qu'ils appellent des promotions. Ça veut dire qu'ils vont créer une offre, ils vont dire produit à 400 euros et puis ils vont écrire juste en haut des 400 euros un montant qui va voisiner, soit deux fois plus le montant actuel. Ça veut dire qu'ils créent en fait dans le cerveau du potentiel client une certitude de moins cher. Donc le potentiel client se dit qu'il est en train de faire une bonne affaire. Ensuite, la deuxième règle pour pouvoir contourner le frein qui est le prix, c'est de pouvoir prouver au client qu'il aura un retour sur investissement, premièrement rapide et deuxièmement puissant. Ça veut dire que l'entreprise essaye de mettre le client dans des conditions qu'il comprendra tout seul que son retour sur investissement sera 10 000 fois plus élevé que le prix d'achat. Parce que le retour sur investissement, c'est une possibilité qui n'est malheureusement pas valable pour tout type de produit. Il faut toujours penser à ajouter juste en bas dans ton argumentaire de vente que si tu achètes ce produit à tel montant, ton retour sur investissement sur tel nombre de mois sera équivalent à tel montant. Voilà, donc une autre stratégie pour pouvoir contourner le frein de l'achat qui empêche différentes personnes de pouvoir acheter tes produits ou services ou souscrire à tes différentes offres. C'est qu'il faut augmenter la valeur perçue de son produit ou de son service. Ça, c'est un point que je ne cesserai jamais de mentionner. Il faut te mettre en tête dès aujourd'hui que le tarif n'est qu'une question de valeur pour ton potentiel client. Si tu remontes la valeur de ton produit, tu devras constater immédiatement que ton client sera de moins en moins réticent. C'est ce qui se passe en général sur les grands lancements de produits sur Internet. Tu vas toujours te rendre compte qu'il y a le produit en lui-même. Ensuite, il y a le bonus 1, il y a le bonus 2, il y a le bonus 3. Il y a plein de bonus qui sont offerts qui te permettent de pouvoir ajouter une certaine valeur au produit. Voilà, donc maintenant, je te présente la dernière stratégie qui te permet de pouvoir éviter le frein du prix. C'est qu'il faut offrir une garantie. Plusieurs entreprises ont peur d'offrir des garanties. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas encore que plus un client n'a pas peur d'acheter, parce qu'il sait qu'il peut être remboursé, d'autant plus le chiffre d'affaires d'entreprise va grimper parce qu'il y a des personnes qui vont acheter des produits et services et qui ne vont même pas les tester. Et du coup, ils n'auront pas de recours à une garantie quelconque et c'est l'entreprise qui en bénéficiera. Donc, le fait de mettre des garanties en place sur un produit ou un service, c'est à vous de prendre les risques. Mais au lieu de perdre un client, il vaut mieux en gagner 10 autres. Voilà, donc je te propose une phrase de garantie qui a toujours marché dans différents business que j'ai lancés. Cette phrase est assez simple. C'est qu'à chaque fois, après avoir présenté le produit et donné l'argumentaire et les différents bonus liés au produit, je précise tout simplement au potentiel client que, bon voilà, tu as la possibilité d'acheter le produit et de le tester sur 3 mois. Sur 3 mois, si tu n'es pas satisfait, si tu n'as pas obtenu au moins 50% des résultats que tu souhaites obtenir aujourd'hui, je te rembourse l'intégralité du montant que tu m'as versé et en plus, je te donne un certain montant pour te dédommager. Donc, ça c'est une phrase qui permet au client de pouvoir comprendre que vous n'êtes pas là pour essayer seulement de le vendre un produit, mais vous êtes quelqu'un qui a mis une solution en place, qui a un seul objectif, c'est de pouvoir établir étape après étape une solution concrète qui permettra au client d'atteindre ses objectifs préétablis. Donc, si c'est, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était El Senior. Je te propose de télécharger gratuitement 3 vidéos qui te permettront de pouvoir, dès aujourd'hui, comprendre comment fonctionne le business sur Internet et de créer, dès maintenant, un business sur ta passion. Donc, la deuxième vidéo, je te montre comment vendre un produit en quelques heures. Pleines de personnes ne savent pas qu'en quelques heures, il est possible de vendre un produit ou un service. La troisième vidéo, je t'apprends à ne plus vendre un produit, mais je t'apprends à faire acheter le produit à différentes personnes. Suçu, on se prend de l'autre côté. Ciao !